Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end essentiellement avec ce week-end quelques petits dîners sympas et puis quelques petits vins on va dire des standards de la maison ou en tout cas des petits vins sympas et cools comme ce Saint-Joseph de Cuilleron Lesserine 2017 voilà une bien jolie Syrah comme on aime avec un bonnet de cassis mûr de poivre avec les notes de poivre très agréable ce petit fond un peu léger balsamique mocha mais très léger pas tant d'élevage que ça pour un cuilleron souvent on peut avoir un peu d'élevage un peu mocha balsamique là il y est mais très léger on est vraiment sur le fruit avec les belles notes de poivre une petite pointe de violette d'ailleurs c'est léger c'est frais belle bouche joli joli tannin soyeux c'est évidemment frais en 2017 avec une belle fraîcheur belle finale fraîche un joli vin qui ma foi fait bien plaisir une Syrah très agréable parce que surtout très digeste aucune lourdeur dans ce vin et moi ça j'aime beaucoup ensuite autre grand classique de la maison un vin de Vincent Pinard enfin du domaine Pinard d'ailleurs un Sincère Nuance et c'est 2019 je crois c'est bien ça c'est 2019 et à nouveau très joli vin de nos amis des frères Pinard avec un nez alors au départ sur la pomme et volant d'ailleurs pomme granit puis ensuite des belles notes de citron mais c'est très mûr donc on a ensuite qui arrive le côté végétal très léger voilà qui est plutôt d'ailleurs plus qu'une pointe voilà un petit peu buis un petit peu acacia qui allège un côté un petit peu miel fleur d'oranger ou miel acacia justement qui montre bien qu'on est dans un millésime 2019 un millésime mûr chaud voilà ces mûrs mais le nez est très élégant très délicat tout en nuance voilà on porte bien son nom cette cuvée nuance sur un fond on va dire d'amande voilà de roche d'amande de craie à nouveau très léger belle bouche droite délicate matière ciselée c'est fin petite amertume sur la fin qui a presque limite un petit peu gêné sylvia alors que moi j'ai trouvé ça très élégant cette amertume dans une bouche droite ciselée fraîche belle matière gronde qui enrobe ça avec un bel équilibre apporté justement qui apporte je dirais au côté pomme pomme grani on est vraiment ce pomme grani citron en bouche qui apporte ces notes un peu mielée miel fleur d'oranger et miel acacia qui a à la fois le côté un peu mûr qui a à la fois dans ce côté végétal de l'acacia du buis voilà et ce fond roche amande craie très classique belle finale donc un joli vin que ce nuance tout en nuance de nos amis de vincent du domaine vincent pinard à sancerre ensuite ah oui alors la expérience et expérience j'ai ouvert ça qu'on a fait un confit de canard samedi soir ça faisait longtemps et puis moi j'adore le confit de canard pendant je trouve ce que quand même bon mais là on a fait ça et alors j'ai été ouvert évidemment l'accord local régional le madiran montus 2006 et là j'ouvre je crois que c'est la dernière que j'ai de demi de montus 2006 et là et je mets le nez au dessus en le nez assez terne machin puis un coup de petites notes qui arrivent un peu champignon de cave limite je me dis oh là là elle est bouchonnée donc elle est elle est bouchonnée mais elle est très légèrement bouchonnée je pense qu'il ya plein de gens quand même pas je dirais que on va dire que les gens qui ont moins l'habitude n'auraient pas forcément détecté ce côté un peu bouchon alors quand il est très légèrement bouchonnée ce que je fais c'est connu je mets du cellophane la voyez le petit vous voyez pas mais du cellophane alimentaire du film alimentaire dedans est effectivement une fois de plus douze heures après le cellophane a fait son oeuvre alors non pas que le vin a retrouvé une deuxième vie faut pas exagérer mais par contre les notes de bouchon ont disparu mais le vin reste un peu terme discrète on est sur le casis on a des notes un peu de bois précieux de type cèdre mais qui évolue d'ailleurs limite un peu cold scotch par moment et puis un fond balsamique mais par contre on n'a plus ce côté bouchon la serpillère champignons de cave au bout de douze heures ça a effectivement disparu mais le vin n'a pas retrouvé de grande expressivité pour autant voilà c'était juste pour vous dire l'anecdote quand on a un vin alors quand c'est bouchonné archi bouchonné qu'on met le nez dessus c'est même pas la peine par contre quand on a un doute qu'on se dit tiens petite note un peu bizarre oui ça vaut le coup d'essayer de temps en temps je marche pas à tous les coups mais de temps en temps ça permet au moins de rendre le vin buvable du coup j'avais ouvert prévu un backup puisque je m'étais dit tiens 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 et alors j'avais ouvert ça un donc un obédoc un château cambon la pelouse 2009 alors dernière bouteille de ce cambon la pelouse j'en avais douze c'est la dernière très bien voilà un nez très frais cassis avec un petit côté épices plutôt d'ailleurs type réglissé des notes clairement on va dire bourgeon de cassis fraîche végétale bourgeon de cassis qui équilibre ça pour le 2009 surtout donc du côté cassis un peu mûr fruits noirs mûrs et le côté un peu bourgeon de cassis qui vient équilibrer ça fond plutôt on va dire noyau alors pas une once de bois et j'étais assez surpris le bois vraiment alors pas du tout senti sur ce sur ce vin belle bouche structurée ample il ya de la matière les tanins sont on va dire soyeux mais enfin là l'ensemble de la structure est quand même assez rustique c'est assez carré c'est voir ça se pose là quoi et puis belle finale fraîche jolie persistance toujours sur ce côté un peu cassis les notes plutôt bourgeon de cassis voir un peu poivron rouge si on veut mais mais plutôt bourgeon de cassis c'est végétal le côté un peu cèdre qui est assez aussi agréable et puis ce fond noyau voilà c'est joli vin mais c'est pas la période que j'ai trouvé la plus jolie j'ai regardé mes notes et effectivement la période où je l'ai plus apprécié où j'ai mis les meilleures notes c'est plutôt on va dire à entre 7 et 10 ans à 2017 2018 2019 sont les années où où je l'ai trouvé le plus joli le plus intéressant on avait encore un peu de boisé d'ailleurs à peu qui apportait des notes fumée boîte à cigars qui en tout cas sur cette bouteille là avait un peu disparu et puis aujourd'hui on fait effectivement épiphanie la galette et tutti quanti avec les grands enfants qui sont venus pour l'occasion covide négatif donc ça y est enfin covide négatif et alors du coup qu'est ce qu'on avait j'ai ouvert ça un jeu vrai chambertin clos prieur 2009 des frères rossignol trappé alors évidemment une bouteille qui était au fond de la cave qui me faisait de l'oeil depuis un moment ça me donnait vraiment envie et j'ai ouvert hier soir et bien m'en appris parce que au début bah ouais un peu mutique un peu terme bon ce midi du coup 12 heures après pas du tout la même histoire enfin le vin c'est un peu libéré mais mais on sent quand même qu'il n'est pas encore dans une phase on va dire de 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 liberté voilà je sais pas comment dire on sent qu'il est encore un peu serré voilà joliné framboise groseille des notes classiques d'épices plutôt typé réglisse là la petite pointe seconde sous bois le fond plutôt noyau d'ailleurs noyau d'amande léger carreau mais très léger bouche ample au départ ensuite paradoxalement assez bonne fraîcheur qui tend le vin joli tannin soyeux il ya de la matière il ya de la structure tout ça est bien droit par cette fraîcheur qui le tient bien de bout en bout en aveugle pas sûr que j'aurais dit 2009 sur ce sur ce cru finale fraîche jolie persistance mais on sent que le vin n'est pas encore dans sa plénitude donc c'était la première que je goûte est 2009 je les avais gardé pour me dire ce sont de grands vins dans quelques dans dix ans bah c'est pas dans dix c'est probablement peut-être j'espère en tout cas dans 20 20 ans moi je serais vous si j'en ai aujourd'hui en tout cas ce cloprier 2009 de rossignan le trapez je les ouvrirai pas je pense qu'ils sont entre deux enfin j'espère qu'ils sont juste entre deux parce que voilà on sent que le vin s'est pas libéré il s'exprime pas complètement une tas d'une grande complexité la cloprier c'est un cru que je connais bien c'est peut-être probablement le plus joli premier cru chez rossignan le trapez il ya au moins cinq cinq premiers crus chez rossignan le trapez et voilà bon voilà à attendre sereinement mais à attendre et puis donc sur la galette il fallait un peu de puis j'avais mais mes enfants aiment bien les vins les vins sucrés alors du coup j'ai ouvert ça moi un vin que j'aime beaucoup et ma fille aime beaucoup alors du coup j'avais ouvert ça un muscat de rive salte 2019 du domaine des chistes d'ailleurs vous voyez qu'il n'en reste pas grand chose donc voilà on a on a bu ça sur du foie gras bon l'accord est pas mal effectivement c'est pas le plus bel accord qui soit enfin ça le fait et puis sur la galette là aussi moi d'habitude je préfère de chardonnay voilà de noble origine comme dirait l'autre mais mais là on a ouvert ça ce muscat de rive salte que moi j'aime beaucoup alors il faut le boire très frais moi je le bois très frais presque congé je passe un petit coup au congélateur avant tout cas il a passé 12 heures au frigo et une petite heure au congélo et très très frais bah c'est super bon ça a un nez incroyable de fruits exotiques on est sur le fruit de la passion la mangue ensuite on a des notes plutôt agrumes pamplemousse un peu sur l'amertume qui viennent équilibrer ça un fond orange orange presque quinquina à nouveau à cause du petit côté un peu un peu amer belle bouche alors évidemment c'est riche certes il ya de matière il ya du volume mais bu très frais c'est très agréable c'est sucré bien évidemment mais du coup c'est sucré acidulé une belle un beau côté acidulé une en tout cas c'est pas lourd voilà même si la finale est sucré et mais c'est pas lourd parce que c'est bien équilibré parce que par cette amertume parce que ce côté un peu pamplemousse quinquina et puis on a surtout cette explosivité de fruits exotiques la mangue fruits de la passion etc qui extrêmement agréable extrêmement gourmand c'est un vin très gourmand et ma foi ça fait bien plaisir voilà pour cette semaine et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut et puis je vous dis à la semaine prochaine j'avais déjà dit j'avais envie et je vais vous dé June et puis j'avais déjà démonié